Alors bonjour chers africains, ici encore le professeur de Batonou. Qu'est-ce que j'aimerais te dire rapidement ? Une catastrophe, peu importe son ampleur, profite toujours à certaines personnes dans le milieu où elle se passe. Toi qui vas regarder cette vidéo, certainement que c'est ta maman qui te pousse à la prostitution, certainement que ton père qui te pousse au vol, certainement que c'est les enfants de tes parents qui te cautionnent à faire des choses dont tu paieras demain seul les conséquences. Il faut que tu réfléchisses. Ne fais rien pour faire plaisir aux gens. Ne fais rien, ne vends pas ta vie parce que des gens te poussent à le faire. Quand tu seras dans des problèmes, ils ne seront plus là. Tu ne constitues qu'une catastrophe pour eux et ils vont en profiter. C'est très important. Tu peux imaginer, en faisant venant l'enfant de tes parents en Europe, il a un jour le courage de te demander qu'est-ce que toi tu possèdes ? Comme s'il se moquait de toi que tu n'as rien. Alors que c'est toi qui l'as fait venir en Europe. Tu as constitué une catastrophe pour lui. Ce que je veux vous dire, je ne force personne à devenir radical comme moi. Et je ne dis pas que tout ce que je dis, c'est une vérité absolue ou que je connais tout. Je vous parle selon les expériences que j'ai vécues personnellement. Ne fais plus l'impossible à personne. Ne mets plus ta vie en danger pour quelqu'un. Ne te vends plus, ne vends plus ton âme, ne vends plus ta conscience pour faire plaisir à ta mère, à ton père ou aux enfants de tes parents. Ce n'est pas bon. Tu dois penser à ta vie. C'est très important. Tu dois vraiment penser à ta vie. Pense à demain. Pense à où tu seras demain et comment tu seras demain. C'est très important. Les occasions que la vie t'offre aujourd'hui, les perspectives que la vie t'offre aujourd'hui, il faut que tu en profites pour que demain ne te soit plus lourd. C'est très important. Je sais ce dont je vous parle. Il y a la vieillesse, il y a la retraite. Bientôt, tu ne seras plus cette belle femme. Bientôt, tu ne seras plus cet homme vigoureux que tu es. Les maladies vont apparaître et tu seras dans des situations difficiles à soutenir. Donc, il faut que tu prépares ton demain. C'est très important. Ton frère, le professeur de Batonou. Ciao.